Bonjour, alors mon nom est Louis-Philippe Henault et je suis le réalisateur du documentaire « L'Hostie de quoi? L'Hostie de chaud? » En lumière, en fait, le spectacle qui a eu lieu au Québec en 1968, qui est devenu mythique au Québec et qui mettait en vedette quatre jeunes artistes de l'époque et qui sont devenus des icônes aujourd'hui. Et ce spectacle-là a ébranlé toute la société québécoise, en quelque sorte, pour la faire basculer dans la modernité. Pourquoi ça a ébranlé? En fait, c'est que, pour faire un petit peu d'histoire, le Québec, à l'époque, était un petit peu en retard sur la société québécoise, était un petit peu en retard sur son temps en 1968, par rapport, par exemple, aux États-Unis ou au reste de l'Occident, l'Europe, parce qu'on était encore dans un monde très catholique, en fait, très géré par le clergé et tout. Et donc, à cette époque-là, au début des années 60, à peu près, il y a eu un État-providence. Donc, à partir de ce moment-là, l'État a pris en charge une partie de l'éducation et tout, mais le Québec avait quand même un certain retard. Et à ce moment-là, avec ce spectacle-là, c'est vraiment l'affirmation d'une certaine jeunesse. Pardon. C'est une certaine jeunesse qui prend position et qui prend sa place dans la société. Et c'est là que tout bascule, en fait. Et c'est là que le Québec arrive dans la modernité, en fait. Les gens doivent savoir, c'est que l'aspect mythique du spectacle, vous êtes une des rares chanceuses à l'avoir vu, parce qu'on parle d'une dizaine de milliers de personnes qui l'ont vu en tout. Il y a eu trois moutures du spectacle. Et donc, c'est très peu de gens, ça, quand on considère. Et donc, des gens, encore aujourd'hui, qui sont encore présents parmi nous, qui ont vu ce spectacle-là, il y en a de moins en moins. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le spectacle n'a jamais été filmé, vraiment. Et on a retrouvé, presque 40 ans plus tard, quelques bobines qui sont aux Archives nationales du Québec. Donc, le son, on a une partie du spectacle en audio. Mais en visuel, tout ce qui existe a été... Il y a un grand réalisateur québécois, un documentaire qui s'appelle Michel Brault, qui, lui, a eu le droit de filmer 15 minutes d'images. Donc, ces 15 minutes-là existent, mais il n'y avait pas de son. Donc, on a réussi à amalgamer le son qui avait été retrouvé avec certaines images de Michel Brault. Et on a réussi à créer des petits moments pour montrer aux gens ce que c'est. Mais il a fallu expliquer tout le reste dans le documentaire autrement. Parce que ces images-là n'existent pas, en fait, dans son entièreté. Les gens nous demandent souvent pourquoi je ne peux pas juste montrer le spectacle. Mais il n'existe pas, on n'a pas de visualisme. Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses. Puis, ce qui est vraiment fascinant pour les jeunes qui ont vu le spectacle... Qui ont vu le film, pardon. C'est... Première chose, on veut toujours faire œuvre utile en parlant de la mémoire collective. Je pense qu'un peuple existe à travers sa mémoire collective. Et souvent, ces événements-là ou ces moments-là sont hyper importants, mais aussi très formateurs. Et les jeunes ont souvent l'impression que les choses arrivent pour la première fois. Mais on réalise à travers un film que, dans un monde où il n'y avait pas d'Internet, où les gens ne pouvaient pas avoir accès à la culture autrement que de se déplacer pour aller voir des spectacles ou aller voir une salle. Il parle des mêmes enjeux il y a 55 ans qu'on parle encore aujourd'hui. Quand on parle de Martin Luther King dans le spectacle, parce que le spectacle est une forme de revue, un peu psychédélique et multidisciplinaire, mais c'est une forme de revue. Ils intégraient des choses qui arrivaient dans la société. Et les jeunes ont l'impression qu'on vit ces choses-là pour la première fois, mais ils réalisent à quel point leurs aînés se sont aussi battus pour ces choses-là. Ils avaient ces mêmes valeurs-là et prônaient ces idées-là. Et c'est important dans la mémoire collective de parler de ces choses-là. Et c'est très rassurant pour eux aussi, mais ça montre que c'est une démarche à travers l'art qui permet de s'exprimer aussi, puis de faire des pas en avant le plus qu'on peut, en fait, de la meilleure façon. C'est très sain. C'est un film aussi qui se veut très facile. Ce n'est pas un film dur. C'est un moment de bonheur, en fait, qui a été pour ces gens-là et qui doit être encore communiqué, je pense. Oui, puis la réponse, elle est plus forte que je m'attendais. Les gens ont réagi très fort à entendre aussi plusieurs générations parler de ce sujet-là, mais aussi, c'est un prétexte aussi pour parler de l'art. Ça nous permet d'en parler, de comprendre pourquoi on continue et pourquoi l'art doit exister et tout. Ça ouvre la communication à plein de choses. À l'époque, Robert arrivait avec le rock, mais on peut transposer ça aujourd'hui à plein d'autres choses. Et le film aborde plusieurs sous-sujets, dont le joual, le féminisme, les égalités, les trucs sociaux, politiques et économiques. Donc, on aborde plein de sujets à travers un spectacle, mais c'est aussi ça le but de l'art et de la création. Donc, ça nous permet d'avoir une vue sur ça. Non, non, je dois être sincère, non, je ne m'attendais pas à ça, mais on l'espérait, en fait. On l'espérait. Puis évidemment, moi, c'est sûr que je vais parler à des gens que je connais plus, qui vont le voir, mais que je suis curieux, des nièces, tout ça. Beaucoup plus jeunes, on parle de 14, 15 ans, qui vont voir le film et qui vont apprendre quelque chose. C'est très éducatif aussi, ça permet d'apprendre des choses. Puis c'est un reflet qui, ce qu'on voit à travers le Québec, c'est passé la même chose en Europe, en France, c'est passé aux États-Unis. C'est quelque chose, c'est un reflet qu'on voit, qu'on a vu ailleurs aussi. Oui, puis on l'explique aussi dans le film, à un moment donné, que tout ce qui va se passer, vous parlez de Mérie 68, mais que, par exemple, Mouffe, elle est allée présenter un film en Allemagne, et donc les protestations étudiantes et tout partent de Berlin et traversent l'Europe et s'en viennent jusqu'à Paris, finalement. Et elle va voyager là et elle va revenir au Québec juste avant pour commencer à travailler sur le spectacle. Et Robert, lui, tout juste avant, arrive de la Californie. Donc, c'est un mélange d'un peu tout ça et ils sont inspirés par, et vous allez le voir dans le film, le Québec s'ouvre à ce moment-là avec l'Expo 67, qui était un moment où les gens pouvaient aller découvrir un peu le monde et découvrir de la nourriture et tout. Il n'y avait pas Internet. Il fallait permettre aux gens de découvrir ce qu'il y avait ailleurs d'une autre façon. Et on l'explique aussi dans le film pour contextualiser dans quel contexte cette oeuvre-là prend naissance. On va utiliser le bon mot, en fait. C'est très important d'utiliser le bon vocabulaire parce que l'hostie de chaud, l'hostie de quoi, l'hostie de chaud, pour nous, les Québécois, un juron, c'est souvent un blasphème par rapport à un mot qui... La religion. Par rapport à la religion. Voilà. Et il faut expliquer à quel point c'était outrageux d'utiliser un mot comme ça à l'époque. Et il y avait une certaine assurance aussi et une certaine témérité. Ça prenait un certain courage pour s'afficher comme ça. Ici, c'est comme si en mai 68, vous aviez fait, je ne sais pas moi, un putain de spectacle ou un truc comme ça. Vous avez d'autres jurons. C'était fort pour être affiché dans les journaux et tout. Puis on l'explique bien aussi dans le film à quel point il y avait une pudeur par rapport à ça dans les journaux, dans les médias, de parler de tout ça. Et c'est cette jeunesse-là qui veut défoncer des portes qui prend sa place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501